son chef, si vous voulez, sa source d'imitation. Et donc, il y a aujourd'hui des sources d'imitation extrêmement différentes. Je ne vais peut-être pas m'étendre beaucoup plus, juste peut-être pour conclure que dans beaucoup de pays, aujourd'hui, musulmans et arabes dans la région du Moyen-Orient, il y a une méfiance évidemment très grande vis-à-vis de l'Iran, parce que l'Iran a, d'une certaine manière, historiquement, culturellement, et depuis tout, toujours une ambition d'être leader régional, que les différentes actions de l'Iran ne sont pas pour claires aux dirigeants du monde musulman, mais il y a quand même des axes de la politique iranienne qui sont importantes et qui peuvent expliquer aussi les positions iraniennes. C'est d'abord, aujourd'hui, c'est un paradoxe, mais malgré tout, l'Iran essaye de s'approcher de ses voisins parce qu'il peut sortir de l'isolement, où il est quand même contré, après la prise d'otage de l'Américain en 1979. L'autre élément est que, je pense, évidemment, cherche la puissance nucléaire, probablement plus pour sanctuariser, pour protéger totalement le territoire iranien que pour attaquer les autres, mais là, c'est une autre distribution, on peut l'avoir tard, mais donc il est difficile de parler d'un panchimisme parce que dans les 140 millions de chimites du monde, on ne trouve pas une communauté homogène et les facteurs nationalistes jouent énormément. Donc, pour conclure, il n'y a probablement aucun doute que l'Iran veut être une puissance. Il utilise, lui, et moi, le chimisme comme l'instrument de sa puissance. Il essaye, quand il peut, de se rapprocher et de soutenir les mouvements. C'est le cas au Liban, c'est le cas en Irak aujourd'hui. Mais ce qui est plus important dans le chimisme, c'est plutôt l'aspect hierandiste et l'aspect lutte de classe. Il y a eu une récupération chez les chimites du vocabulaire de la gauche assez extraordinaire. Cette lutte de classe, pourquoi ? Parce que les chimites sont en difficulté dans d'autres pays par rapport aux sunnites. Exemple, les chimites de l'Afghanistan, totalement réprimés par les talibans. Les chimites réprimés par les extrémistes sunnites dans le pays où les extrémistes ont un bon et il faut aussi se dire que l'extrémisme sunnite est soutenu souvent par les dirigeants des pays sunnites parce que cela joue en leur faveur. Alors, l'extrémisme sunnite, c'est par exemple le wahhabisme, on va prendre l'un des gros ennemis les uns des autres. Alors, dernier mot, les chimites. Et ça, c'est intéressant, c'est que si les dirigeants chimites comme en Iran ou ailleurs ont plutôt intérêt à faire des mouvements et à provoquer l'Occident en particulier, les mouvements, enfin la population chimite, là il y a une couture, il y a une couture qui se fait, a d'une certaine manière un intérêt pour que des démocraties s'établissent dans les pays musulmans. Puisque ce n'est que par ce biais-là, et que c'est l'événement, on l'a visité un pays chimite, que les chimites peuvent venir au pouvoir. C'est par, on peut discuter sur le trucage, sur les élections artificielles que l'on projette dans les pays musulmans, mais bon, peu importe. Mais c'est par ces élections artificielles, non, que les Irakiens ont repris du poids de la veille en l'image. C'est par les élections qu'ils sont intégrés en Afghanistan. Donc, en fait, ils auraient un vantage à des élections et donc un pouvoir démocratique, disons, de certaines règles. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, que l'extrémisme sunnite est très proche des pouvoirs non démocratiques. L'Iran, quant à lui, a bénéficié de la guerre américaine en Afghanistan et en Irak, puisque les États-Unis ont fait ce que les autres, enfin, ce que l'Iran n'a pas pu faire, c'est se débarrasser d'ennemis Saddam, ennemis d'Iran, l'effamment d'Afghanistan, ennemis d'Iran. Donc, d'une certaine manière, la veille ici, pour répondre au titre, un rôle politique-lo-religieux de l'Iran dans le monde, je dirais que l'euro-religieux, c'est, on va voir, l'horrorisme, l'héritage, il n'a pas activé, ça peut être, ça peut être aussi, l'euro-religieux, et j'ai tellement plus déparé les autres.